Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce mercredi 7 février 2024. 14h40, heureux de vous retrouver. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas faites-le. Maintenant, merci à tous ceux qui vérifient leur abonnement aussi. Il y a un grand, grand, je ne sais pas ce qui arrive là, une espèce de grand mouvement de désabonnement. Est-ce que l'origine de ça, c'est YouTube, les algorithmes, je ne sais pas, mais merci de vérifier tout ça. Mes abonnés m'ont confirmé que c'était ça qui se passait. Pendant ce temps-là, le monde médiatique est en meltdown, en complète effondre, en crise existentielle. Tucker Carlson, l'animateur probablement le plus populaire commentateur, le plus populaire du monde anglophone au monde, et aussi chez les francophones qui comprennent l'anglais, qui sont bilingues. Tucker Carlson a fait sa marque au fil des décennies. Il s'est promené de la gauche, pas vraiment vers la droite, mais plus conservateur. Condamne les deux partis, autant les républicains que les démocrates, les considèrent tous les deux comme étant une source de corruption et de deep state. Donc, c'est détaché de tout ça. Même sur Fox News, quand il était là, c'était étonnant qu'on le laisse. Puisqu'il y avait l'air plus d'un gars qui faisait un podcast, qui annonçait des choses, qui parlait de choses dont les médias traditionnels ne parlent pas, mais on s'en est débarrassé. Il avait même dit qu'il n'y a pas si longtemps avant sa démission que c'est la CIA qui avait assassiné John F. Kennedy. C'est comme « wow ». Puis il parlait beaucoup d'ovnis, il parlait beaucoup de sujets vraiment controversés dans le sens du narratif principal des médias corporatifs. Il était contre la guerre en Ukraine, pas pour un support à Poutine, mais pour diverses raisons qui, jusqu'à présent, semblent valides et valables. Corruption, corruption, il n'y a rien qui s'est réglé, il n'y a rien qui se règle. Il n'y a personne qui parle de paix, on ne fait qu'injecter de l'argent, de l'argent là-dedans. Et ces dernières heures, il a été vu en Russie. On le sait, ça fait longtemps que Poutine flotte dans l'idée d'avoir une entrevue avec Vladimir Poutine. Et pourquoi pas? Et là, sans penser que Tucker Carlson est un pro-Poutine, c'est pas là la question, c'est d'avoir au moins une entrevue avec le président de la Russie, qui est un des pays les plus importants maintenant dans la géopolitique actuelle, puis qui est en contrôle total de ce conflit-là. Il pourrait écraser l'Ukraine en moins de deux. Il le fait pas, il y a beaucoup de retenues. Et d'avoir sa version des faits, puis de comprendre ce qui se passe via les yeux de la Russie où Vladimir Poutine se représente aux élections présidentielles, je pense que c'est en mars, mai ou avril, avec un soutien de 85 % de la population. C'est important d'entendre son son. Je comprends pas pourquoi on veut pas l'entendre. Pourquoi les médias veulent absolument pas entendre cette entrevue-là, puis ça les rend dingues, complètement dingues. Et que ce soit Tucker Carlson en plus qu'il le fasse, ça va être un stunt incroyable. Il n'est pas en Russie pour aller visiter la Russie, ça c'est bien évident. Donc quand elle va avoir, il est sûrement peut-être même en train de produire cette entrevue-là, quand va-t-il la publier? Sûrement bientôt. Ça me fera un plaisir de vous la traduire dans sa totalité. J'ai hâte aussi, ça va être quelque chose d'excitant dans le sens que tu vas pouvoir entendre vraiment ce que Poutine pense avec toutes les folies que les médias ont racontées à son sujet. Il va mourir, il est mort, il est en phase terminale, tout le monde veut l'assassiner, tout le monde veut le renverser, tout le monde veut l'empoisonner. C'est tellement du n'importe quoi. La Russie est appauvrie, les sanctions, il n'y a rien qui a marché entre vous et moi. Sauf que ça en a fait une puissance encore plus affirmative dans la géopolitique. Alors tout ce qu'on a pensé faire pour affaiblir la Russie, ça n'a pas marché. La Russie n'est pas affaiblie économiquement, Poutine n'est pas affaiblie politiquement. C'est nous qui avons tout perdu. C'est nous qui sommes vraiment gros gens comme devant. Parce qu'on a des, il faut le dire, des représentants politiques, des politiciens qui sont bons à rien. Tous bons à rien. Il n'y a personne qui parle de paix dans tout ça. C'est complètement hallucinant. Donc, Tucker Carlson en Russie, pour une entrevue, c'est sûr, avec Vladimir Poutine, on pourra avoir vraiment son, sa version de tout ce qui se passe en ce moment. Ça va être très intéressant. C'est essentiel. On va l'écouter. On va l'écouter. J'ai oublié son nom de CNN. Comment elle est, oh, elle n'en revient pas, elle, parce que ce n'est pas CNN qui va avoir l'entrevue. Donc, il va, il en parle comme si c'était une célébrité. Il est toujours à bout de souffre quand il parle de Poutine. C'est complètement absurde. Il dit, on ne sait pas s'il va avoir vraiment une entrevue, mais si c'est le cas, ça lui donne, ils sont opposés à ça. Ça lui donne la chance de s'expliquer avec un, quelqu'un qui est vraiment important et qui a beaucoup de supporters. Non, mais on veut l'entendre. Pourquoi le censurer? On a besoin de comprendre ce qui se passe. Complètement, complètement gaga. Ces gens-là sont dangereux. Donc, quand ça va avoir lieu, je vais vous traduire ça avec plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada